Pour faire une analyse de la fable de La Fontaine, les femmes et le secret. D'abord il faut voir la mise en scène théâtrale de cette fable. Le mari est rusé, son piège est efficace et bien mené grâce à la finesse de son argumentation et à la mise en scène. De plus c'est une parodie de tragédie car la femme est prise au piège. Parodie de farce également car la femme est ridiculisée, l'histoire inventée est rocambolesque, le mari est fourbe et violent, La Fontaine montre la cruauté du mari, la crainte vient du fait qu'elle a déjà dû se faire battre, car vous me feriez battre, dit-elle à sa voisine. La Fontaine fait des octosyllables pour montrer la rapidité de l'action accentuée par l'engembement, l'enchaînement des actions avec le changement de jour. Tout va très vite dans la divulgation du secret, mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. Le terme qu'emploie la femme pour désigner son histoire est péjoratif. En effet, le cas nous donne la sensation que le personnage de l'histoire est inconnu, or il s'agit de son mari. « Ma comère » dit-elle, « un cas est arrivé ». On remarque la théâtralité de la scène, on passe de la tragédie à l'histoire rocambolesque qui nous fait penser à une farce. « Mon mari vient de pondre un œuf gros comme quatre ». On remarque aussi une supplication tragique envers sa confidente qui est renforcée par l'enjambement qui montre son empressement. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. La Fontaine crée une parodie de tragédie où l'on trouve souvent le verbe « brûler de ». L'autre grille déjà de compter la nouvelle. On va maintenant s'intéresser au portrait des femmes dans cette fable. La Fontaine explique que les femmes ne sont pas capables de tenir un secret dans la durée. Le terme « pèse » renvoie au poids du secret qu'elles n'arrivent pas à tenir et qu'elles finissent par lâcher à une tierce personne, ce qui va donc briser le secret et donne une image faible de la femme. Rien ne pèse autant qu'un secret. Le port est loin et difficile aux dames. Même quand l'homme est en tort, il ramène le défaut sur la femme. En effet, il caractérise de femmes les hommes qui ne tiennent pas leur langue. De ce fait, ne pas tenir un secret devient une particularité de la femme selon La Fontaine. Cela montre alors la misogynie de La Fontaine qui est récurrente dans ces fables. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. La femme est naïve de croire le mari tellement l'histoire est impensable à cause de son côté contre-nature. La Fontaine montre la naïveté de la femme dans la répétition du piège tendu par le mari. Il a beau la piéger à chaque fois, elle tombera toujours dans le piège. La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, elle ne tient pas en place, n'a qu'une seule envie, c'est de le divulguer et d'en faire profiter ses amis. De plus, le fait qu'elle n'attende même pas le jour montre qu'elle a attendu toute la nuit pour le dire, en lien avec le verbe précédent, ce qui traduit alors son impatience et son incapacité à tenir un secret. L'épouse indiscrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé. La Fontaine utilise un verbe à la tournure infinitive, ce qui précipite encore plus l'action, et de courir chez sa voisine. Elle emploie un terme affectif, les deux personnages sont complices. Elles doivent sûrement se faire des confidences, ma commère. Une fois l'histoire racontée, elle regrette et appréhende les conséquences liées à cette révélation. Cette crainte est mise en exergue par la césure à l'hémistiche qui met en valeur le « surtout, n'en dites rien surtout ». La femme transforme les propos de son mari dès son premier récit avec une exagération. « Mon mari vient de pondre un œuf gros comme quatre ». La Fontaine montre la cruauté de l'ami envers la femme. Elle lui ment en sachant qu'elle ne tiendra jamais le secret. De plus, elle atténue son mensonge en finissant par la rassurer. Cela montre toute l'ironie de ses propos. « Vous moquez-vous ? » dit l'autre. « Ah, vous ne savez guère quel je suis ! » Elle ne craint ni rien. Son amie ne tient plus en place. Elle bout intérieurement. Elle n'attend qu'une chose, le raconter. C'est un sentiment qui est plus fort qu'elle. L'autre grille déjà de compter la nouvelle. De plus, son amie en rajoute. Il y a une surenchère continuelle de l'histoire de l'œuf. C'est une manière pour le personnage qui colporte la rumeur de se distinguer et d'être plus intéressant qu'une autre. Elle va la répandre en plus de dix endroits. Au lieu d'un neuf, elle en dit trois. Donc là, la fontaine remet en question la confiance. Le secret ne peut exister si la confiance n'est pas là. Précaution peu nécessaire car ce n'était plus un secret. Donc, la fable est ici tournée comme un jeu. Le mari met sa femme à l'épreuve en sachant que le bavardage est son point faible. De plus, on apprend plus loin dans le texte que le mari bat sa femme. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria. Il se livre donc à un jeu pervers car on a le sentiment que ce jeu a pour but de battre sa femme. Il lui tend un piège pour avoir une nouvelle raison de la battre. Cependant, le jeu du mari a aussi une visée morale, ce qui atténue son côté fourbe. Sachant que c'est un personnage fictif, bien sûr. N'en dites rien surtout car vous me feriez battre. A travers cette histoire, on perçoit un comique de situation. En effet, la fontaine se joue de ses personnages. Ce sont des marionnettes. Le simulacre d'accouchement du mari est bien sûr grotesque. Pour commencer, un homme ne peut pas accoucher. De plus, lorsque le mari fait semblant de souffrir le martyr, il se moque de sa femme. En effet, se moquer de la douleur subie par la femme lors de l'accouchement en la parodiant avec un oeuf est complètement misogyne. Pour finir, l'histoire est insolite. Il faut noter la cruauté du mari qui a l'air de se jouer régulièrement de la femme. On la remarque grâce à l'emploi de maintes. La place de ces deux vers dans la fable est importante. En effet, si la fontaine les avait placés à un autre endroit dans le texte, l'interprétation aurait été différente. On peut donc se demander si le mari n'est pas le seul à jouer des tours à sa femme. La femme n'oeuvre sur ce cas ainsi que sur maintes autres affaires. Donc il a l'habitude de la piéger. Tout d'abord, dans cette fable, l'alexandrin n'est pas choisi au hasard. En effet, c'est le verre propice à la tragédie. Cependant, ici, la fontaine l'utilise de manière parodique. En effet, cela donne de l'importance et dramatise son histoire sur le pondeur. De plus, l'alexandrin est toujours suivi d'un octosyllabe dans la fable. Ce changement brutal de rythme nous donne la sensation d'une chute précipitée, ce qui donne du rythme à la fable et donc à l'histoire qui y a raconté. De plus, les rimes employées ont une signification particulière. En premier lieu, ils utilisent des rimes croisées. Cela noue l'intrigue de l'histoire, entremêle les récits. Cela crée aussi de la tension dans l'histoire, une opposition. Cette tension crée un effet d'attente et le rythme intrigue le lecteur. Ensuite, les rimes plates sont utilisées après les rimes croisées. Ces rimes ont pour but de ralentir le rythme. Elles donnent une sensation de fluidité. Elles permettent de faire avancer l'histoire. Pour finir, il y a les rimes embrassées. Et leur disposition ABBA nous donne un sentiment de sécurité, de sérénité. En effet, on a l'impression d'être entouré, ce qui crée une sensation de confort. Il change constamment l'appellation de son histoire. La Fontaine joue avec les mots pour donner de l'importance à ce qu'il raconte. Ce mystère, par exemple. De plus, La Fontaine se joue de ses personnages en les ridiculisant. On aurait envie de remplacer Pondeur par Farceur. La femme du Pondeur s'en retourne chez elle. La Fontaine joue avec les chiffres. Il en donne encore plus pour accentuer de plus en plus le ridicule de l'histoire. Elle va la répandre en plus de 10 endroits. Au lieu d'en 9, elle en dit 3. De plus, il se moque des personnes qui donnent de l'importance au secret en critiquant leurs actions grotesques et raconte à l'oreille le fait, précaution peu nécessaire car ce n'était plus un secret. Il ne fait qu'augmenter le nombre et montre que cela ne s'arrête jamais car il aurait pu continuer encore longtemps. Comme le nombre 2, grâce à la renommée, de bouche en bouche à les croissants, avant la fin de la journée, il se montait à plus d'un cent. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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